Bonsoir, bonsoir tout le monde. Déjà au cas où, en ce 18 du mois de janvier, personne ne vous l'aurait encore souhaité, je tiens quand même à vous souhaiter mes meilleurs voeux, les meilleurs voeux de l'AFDAF et une excellente année pour vous, pour vous tous. Bien le problème, on entend. C'est réglé. Excellente année à vous tous. Et ma foi, une année qui démarre fort bien, puisque ce soir, nous allons démarrer avec un petit peu de mystère, des contes et du mystère, avec l'illustre et aussi illustre que ténébreux, Edgar Allan Poe. Catherine Poncet, Nathalie Joly, à vous la parole. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, on va vous parler d'Edgar Poe. Vous remarquez, on est le 18 janvier. Il est né le 19. Nous sommes presque bien pour son anniversaire. On essaie toujours de vous présenter des personnages dont le signe solaire marche avec notre calendrier. Alors, demain, on aura une pensée pour Edgar Poe, encore plus que ce soir. Bien. Alors, Edgar Poe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un Américain. Il est du 19e siècle, début du 19e, un poète, un écrivain, un journaliste, un essayiste. Et il est celui qui a lancé le genre de littérature policière, de littérature d'horreur, des récits qui font peur. C'est assez atroce, d'ailleurs, tout ce qu'il a écrit. Enfin, c'est très morbide. Enfin, ça plaît quand même beaucoup. Beaucoup l'aiment beaucoup. Voilà. Alors, donc, Edgar Poe, le voici jeune, un petit peu plus vieux. Il est capricorne, ascendant scorpion. Il est, ses deux parents, surtout sa mère, d'ailleurs, il arrive, il est deuxième de sa famille. Alors, deuxième de sa famille, c'est le deuxième enfant. Son frère va très vite sombrer dans l'alcool, mais il va être extrêmement, enfin, complètement fichu par l'alcool. Et sa sœur, sa petite sœur, parce que lui, il est le deuxième, sa petite sœur, Rosalie, elle va avoir une méningite dans son jeune âge et elle va être attardée mentale. Alors, on voit que question frères et sœurs, ce n'est pas formidable. Ça se voit tout de suite, comme on parle d'un enfant du début. Je vous parle tout de suite des frères et sœurs. Maître de Troie, bon, ça contient quand même le soleil et Mercure, on va voir pourquoi, mais ils sont maître de Troie, des frères et sœurs, c'est Saturne, conjoint à Neptune. Donc, désillusion, effritement, il n'y a rien qui marche. De ce côté-là, il n'y a rien qui marche. Il est donc le deuxième enfant d'un couple de comédiens. Sa mère est anglaise et elle a du succès. C'est une actrice, une chanteuse qui a pas mal de succès. Elle est veuve à 18 ans. Elle se remarie avec un homme qui n'était pas acteur, mais par amour pour elle, il devient acteur. Mais lui, il n'a aucun talent. Quand on est acteur, évidemment, comédien à cette époque-là, la fortune est fluctuante. Elisabeth, sa mère, que vous voyez ici, c'est elle qui gagne l'argent et, comme je vous ai dit, elle a du talent. Il va être extrêmement attaché à elle. Vous voyez tout de suite l'une, sa mère, conjointe à Vénus en poisson et conjointe à Pluto. Un grand, grand attachement à sa mère. Et toujours, ça va lui donner une sensibilité. Il va toujours rechercher sa mère. Il va beaucoup rechercher les amours et les amitiés féminines. Son père, un héros, va quitter cette famille désargentée et les difficultés. Il les abandonne lorsqu'il a deux ans. Et donc, cette pauvre Elisabeth, l'actrice, elle se retrouve toute seule avec trois enfants. La petite sœur va naître après le départ du père. Et donc, pas un sou. Pas un sou, ça commence mal. Et elle va assez vite avoir les signes de la tuberculose. On va l'aliter, elle a les joues rouges, les yeux très brillants, le regard émacié, le visage émacié. Et très souvent, dans les écrits d'Edgar Po, il va parler de ses visages tuberculés. Donc, on voit le foyer, c'est leur verso. C'est une famille de saltimbanque. Ce n'est pas une famille ordinaire, puisque c'est le verso. Et avec Chiron sur la cuspide du foyer. Donc, il se retrouve à deux ans et demi, trois ans. Le père est parti, on n'en a plus jamais entendu parler. Et sa mère est morte, l'une, encore l'une plus tôt. Du coup, les trois enfants vont être recueillis par des gens de bonne volonté. Donc, lui, il va échouer, on peut dire, chez ces gens-là. John et Francis, enfin Francis, on dit en anglais, Alan. C'est leur nom de famille, Alan. C'est pour ça qu'on l'appelle Edgar Allan Po. Vous avez vu, je ne l'ai pas mis, là, Alan. Parce qu'Alan, c'est leur nom de famille. Donc, ça ressemble à un prénom pour lui. Mais il n'a jamais été adopté réellement. Alors, il est adopté parce que cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Elle trouve ses petits enfants assez mignons. Donc, elle le prend et elle va beaucoup l'aimer. Le père, lui, il n'avait pas tellement envie de l'avoir. On va voir plus tard. Mais enfin, du coup, cet enfant, c'est un fils de Saltimbanque, tout de même. Et il est élevé dans la bourgeoisie aisée de Virginie. Voici sa maison. Enfin, c'est une très belle maison. Surtout que ce John, John Alan, il va hériter. Il est négociateur. Non, il n'est pas négociateur. Il est dans le négociateur du tabac. Et donc, il va hériter. Ils auront une très belle maison. Et cet enfant, fils de Saltimbanque, qui n'avait rien du tout, il va se retrouver élevé dans l'aisance des jeunes dandis de Virginie. Alors, on le met en pension, évidemment, comme c'est la mode à l'époque. La pension, ça ne lui va absolument pas. Le régime est extrêmement dur. Là encore, son foyer, il est balotté parce qu'il n'a jamais été adopté officiellement. Enfin, il prend quand même leur nom, Edgar Alan. Bon, alors, Alan, est-ce que c'est un prénom ? Est-ce que c'est un nom de famille ? Là, ça fait une dualité. Ça fait encore une complication. Et puis, ce foyer qui va et vient, puisqu'on le met en pension, c'est une telle horreur, cette pension, c'est une telle horreur qu'il est obligé de rentrer chez lui. On le récupère. Or, les gens étaient très durs. Vous savez bien que les pensions anglaises ou américaines étaient très dures. Donc, pour qu'on les tire de là, c'est que ça devait être vraiment quelque chose. Donc, c'est encore ceux qui iront ici, sur la pointe de quatre. Alors, il aura une bonne éducation. Son père, John, paye pour l'éducation et sa mère est très tendre. Mais lui est arrogant, comme un jeune dandy, on dirait un petit crétin riche. Et puis, toujours, il est qui ? Il n'en sait rien, puisqu'il a un très grand attachement à sa mère. Mais enfin, elle est morte quand il avait deux ans et demi. Il est élevé comme un aristocrate, mais le reste ne suit pas. Donc, il est très arrogant, voire violent avec ses camarades. Pour te dire, il est assez désagréable. Son père lui rappelle toujours qu'il est élevé par charité. Il sait très bien que son statut social, il ne l'a que par la charité. Qui suis-je, maître d'ascendant ? Alors, c'est Pluton, qui est encadré de Jupiter et de la Lune, et qui est en poisson. Donc, c'est flou. Qui suis-je ? Eh bien, c'est extrêmement flou. Autrement, si c'est Mars, Mars est en 12. La seule planète en haut de l'horizon, au-dessus de l'horizon. Seule planète en air de tout le thème. Donc, c'est pour ça qu'il a une agressivité mal contrôlée. Il devrait parler. Et au lieu de parler, il envoie des coups de poing à ses camarades. Ça en fait, cette planète Mars, une personne au-dessus de l'horizon, comme ça en maison 12. Quelqu'un de très secret, très mélancolique. Et évidemment, l'ascendant scorpion avec Pluton. Ça en fait quelqu'un. Alors, Pluton conjoint cette Lune et Pluton en poisson. Ça fait des sentiments très cachés, très rentrés. Extrêmement mélancoliques. On dit même, j'ai même lu, alors là quand même, maître d'ascendant 12, il avait des crises de folie. Je ne sais pas, c'est mon cas. Moi, j'ai Mars en 12, maître d'ascendant, je n'ai quand même pas des crises de folie. Mais bon, j'ai lu ça. Alors, comme il a le maître du soleil et le maître de la Lune en sagittaire, il est très marqué par le sagittaire. Il est extrêmement grand sportif. Il court et il nage très bien. Il préfère les matières. Il est très, très fort à l'école. C'est un excellent élève dans les matières littéraires. Mais il est aussi très grand sportif. Bon, malheureusement, extrêmement introverti. Toutes ces planètes sont en signe féminin. Et puis, je vous ai dit, se mettre d'ascendant en 12. Autrement, c'est Pluton. Ce n'est pas non plus l'extraversu. Alors, son père adoptif, bien qu'il soit riche et qu'il ait fait un très bel héritage, lui sert la vie. Surtout quand Francis, qu'il adorait sa mère adoptive, elle meurt. Donc, il a eu sa première mère qui est morte à deux ans. Sa mère adoptive qui meurt lorsqu'il en a à peu près 18, à peu près. Et il se retrouve seul avec John Allen qui la montre. Il n'a plus personne pour faire le tampon et l'aimé. Et puis, cet enfant, il n'intéresse pas John Allen parce que c'est un garnement qui ne donne pas satisfaction. Il voudrait qu'il entre dans le commerce du tabac comme lui. Évidemment, notre poète n'a pas du tout envie de faire le commerce du tabac. Il veut faire des études. Alors, son père paye l'école, il paye l'inscription, mais c'est tout. Or, ça ne suffit pas. Il faut rallonger pour les cours de grec, rallonger pour les cours de latin, payer la chambre, donner un peu d'argent de poche pour que le jeune homme quand même vive sa vie d'étudiant. Son père ne lui donne rien. Il est extrêmement radin. Et du coup, notre poète, lui, ce qu'il aime, c'est faire des vers, écrire, et puis se bagarrer un peu avec les copains. Il refuse la domination de ce père adoptif. Il ne s'entende pas du tout. Et donc, il va commencer à boire, et surtout à jouer pour gagner de l'argent parce qu'il est extrêmement miséreux. On lui fait miroiter qu'il pourrait être quelqu'un en l'inscrivant dans une école prestigieuse. Et si on ne lui donne pas l'argent et qu'on ne paye qu'un tout petit peu de l'inscription, qu'il n'a pas d'argent pour la cantine et pas d'argent pour les cours supplémentaires, ce n'était pas la peine de le mettre dans cette école. Et donc, Edgar va tout le temps, tout le temps réclamer de l'argent à son père adoptif qui ne veut rien lâcher. Ça va extrêmement mal. Son ascendant est au mi-point du soleil et de Chiron. Au mi-point ici. Soleil, c'est son père adoptif. Et la douleur du foyer, il a perdu sa mère adoptive. Ça ne va pas. Son ascendant, il est là. Il est juste au mi-point du soleil et de Chiron. Une des façons de s'en sortir financièrement, c'est d'entrer dans l'armée. Donc, il va entrer dans l'armée, mais ça ne lui plaît pas du tout. C'est trop physique, trop brutal. Ce qu'il aime, c'est écrire des vers. Et puis, il est un peu chahuteur. Donc, il ne meurt pas de faim, puisqu'à l'armée, évidemment, il est pris en main, mais ça lui déplaît énormément. Et il faudrait que son père fasse une lettre pour qu'il arrive à se dégager, ou il s'est engagé. Son père refuse. La vie d'Edgar Poe, c'est d'écrire des lettres pour demander du secours, demander de l'aide sans arrêt. Son père ne veut jamais. Alors, il va essayer, il va finir par, il va le dégager de simples troufions à l'armée et il va pouvoir entrer à West Point. West Point, c'est comme Saint-Cyr. C'est l'école des officiers. C'est extrêmement célèbre en Amérique. Mais ça ne va pas aller non plus. D'abord, il n'y a toujours pas d'argent. Il n'y a jamais ce qu'il faut. Donc, il boit, il joue. Et quand on joue, on boit. Son père, on a des dettes. Il demande au père de le renflouer. Évidemment, ça ne va jamais. Alors, il va devenir journaliste, essayiste. Mais il est tellement désagréable, Edgar Poe. Il a la plume extrêmement acérée. Quand il écrit, il démolit les autres auteurs. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît jamais. Il veut toujours écrire. Il veut être absolument libre de ce qu'il écrit. Mais évidemment, un petit écrivain comme ça, il a un patron. Le patron du journal, le patron de la gazette. Ça ne va jamais. On voit que c'est un écrivainné puisqu'il a Mercure absolument d'un combuste avec le soleil en maison 3. Il a évidemment une écriture très sombre, très acérée, qui va vraiment au but. Il ne fait pas de fioriture. Alors, il dit beaucoup de mal des autres écrivains qui font plus de manières, on va dire, qui écrivent d'une façon plus ronde. Alors, il n'a pas un rond, pas un radis. Je vous dis, ce n'est pas étonnant. Il a Saturne sur la pointe de la maison, deux avec Neptune. Donc, de toute façon, l'argent lui file entre les doigts. Même quand il aura un petit peu plus de succès, il n'aura jamais d'argent. Donc, Saturne, ça n'entraîne pas la richesse. Et le maître de cette maison 2, c'est Jupiter, conjoint à Pluton. Donc, c'est toujours, on tombe toujours de Caride dans Silla. Il vit chez sa tante, chez l'une de ses tantes, Madame Clem, qui a une jeune fille de 9 ans, quand il arrive chez elle. Elles sont très pauvres. Alors, elle loue des chambres. Donc, il y va à eux tous. La tante et lui, avec leurs très, très maigres ressources, ils arrivent quand même à s'en sortir. La gamine, Virginia, à 9 ans, elle est complètement amoureuse. À la fois de son frère, à lui, parce qu'il était déjà chez la tante, et puis aussi d'Edgar Po. Et finalement, lorsqu'il a 13 ans, ils s'aiment, ils s'aiment tous les deux merveilleusement beaucoup, merveilleusement bien. Et Madame Clem, la tante, donne son accord pour le mariage parce qu'il s'aime énormément. Donc, voici le contrat de mariage. Elle a 13 ans de moins que lui, mais elle a aussi 13 ans en âge seulement. Et lui, en a 26. On ne sait pas, c'est un secret, puisque lui, c'est un personnage extrêmement secret. Ce qui s'est passé, parce qu'elle n'avait quand même que 13 ans. Et sur le contrat de mariage, elle dit qu'elle en a 21. Elle fait plus vieille que son âge. Donc, voyez, c'est quand même aussi des amours avec la 5 en poisson. C'est flou, c'est secret, c'est bizarre. On a encore plus tôt en maison 5. Et puis, cette maître de la 7, donc c'est sa femme bien officielle, c'est Vénus, qui est aussi en poisson, exaltée en poisson, qu'il aime énormément. Il l'aime beaucoup. Malheureusement, cette Virginia va mourir à 24 ans, elle aussi de tuberculose. Voici leur dernière maison à tous les deux. Comme sa mère, elle aura les yeux brillants, les pommettes rouges, le visage complètement émacié, les ragards, rongé par la tuberculose. C'est l'histoire d'Edgar Po. Toutes les femmes qu'il va aimer, qu'il va souhaiter épouser, ça ne va jamais marcher. Voilà, la lune ici, elle est conjointe à Pluton. Il a beaucoup de mal à se remettre de la mort de Virginia. Lui-même, il est en mauvaise santé, il a des otites purulentes. Les otites, c'est le soleil en capricorne. Et puis, c'est un buveur. Alors, il ne boit pas tout le temps parce que s'il était tout le temps saoul, il n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit avec tellement de maîtrise. Mais enfin, il a quand même des crises parce que comme il les joue pour essayer de refaire sa bonne fortune, il s'essaye. Évidemment, il boit. Alors, il vit toujours très miséreux, alcoolique, drogué à l'opium, une vie extrêmement misérable et toujours abandonnée de ce qu'il aime. Lune Vénus, conjoint Pluton et vous voyez malheureusement carré Saturne, carré Neptune. Donc, les amitiés se délitent, les amours, on n'en parle même pas. C'est toujours une vraie catastrophe. Il a écrit par exemple pour lune, cette lune Pluton, sa mère, je vais vous citer quelques passages d'Edgar Poe en français. J'entends au-dessus de moi dans les cieux les anges qui chantent entre eux. Ils ne peuvent trouver de mots d'amour du grand que celui-ci, maman. Donc ça, c'est vraiment lune Pluton. C'est sa mère qui va essayer de retrouver sa vraie mère toute sa vie. Il nous dit aussi « J'étais devenu un esclave de l'opium. Il me tenait dans ses liens et tous mes travaux et mes plans avaient pris la couleur de mes rêves. » Il parle beaucoup de ses rêves. Alors là, on voit aussi Mercure, maître de sa onze, ses rêves ici, et sextile à Neptune et la lune est carrée à Neptune. Et puis, prisonnier de l'opium, c'est vraiment Saturne-Meptune aussi en maison 2 et leur maître Jupiter conjoint Pluton. C'est une… Il ne peut pas s'en sortir. C'est une fascination. Alors, il faut savoir que son traducteur en France, ça a été Baudelaire et alors Baudelaire, il a un peu arrangé la biographie d'Edgar Po pour qu'elle colle un peu à son propre cas. Donc, il n'était peut-être pas si drogué que ça. Il nous dit aussi « J'habitais un monde de plainte et mon âme était une onde stagnante. » Il n'y a jamais d'espoir chez Edgar Po cette onde stagnante, c'est la croix fixe, tous ces signes fixes qu'il a ici dans la croix et l'axe des nœuds est aussi un signe fixe. Il va toujours essayer de se marier, quand il perd Virginia, il va essayer plusieurs fois de se marier, de retrouver une ancienne fiancée, etc. Ça ne marche jamais, ça ne va pas. Mais quand même, il s'essaye, cet Uranus conjoint au nœud nord, ici. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, de créer un foyer, d'avoir un foyer. Ça ne marche pas. Alors, encore une autre fois, il dit « C'était la nuit et la pluie tombait. Et quand elle tombait, c'était de la pluie, mais quand elle était tombée, c'était du sang. » Donc, c'est morbide, complètement morbide, ascendant scorpion et ce Mars, seule planète au-dessus de l'horizon. Et le ciel devint livide de la violence de la tempête. C'est encore Mars qui est ici, seule planète en signe d'air. Alors, il parle toujours de ses rêves. Tout ce que nous voyons ou paraissons est un rêve dans un rêve. Neptune maîtrise le maître d'ascendant et Vénus étant poisson. Vénus qui est maître de sa douce. Et la route, la part de fortune est en maison onze. Et le maître de la onze, il est conjoint au soleil. Sa vie est un rêve. Toutes les choses créées ne sont que des pensées de Dieu. On voit bien, on pourrait dire que Dieu, toute sa spiritualité, elle est là en maison neuf et c'est la lune conjointe au maître d'ascendant. Il ne me reste que peu de temps pour rêver à ma destinée. Tout n'est qu'un rêve dans un rêve. Voilà. Alors, il écrit, il a, en fait, il a dit aussi le monde sera ma selle. Il a, avec son milieu du ciel en liant, il a besoin de paraître. N'oublions pas qu'il vient d'une famille de comédiens, d'acteurs et donc le monde sera ma scène. Mercure, Mercure, c'est le comédien, c'est le saltimbanque et conjoint part-il au soleil et soleil, maître du milieu du ciel. Il est extrêmement ambitieux. Il voudrait, par ses écrits, devenir célèbre, avoir son propre journal, être lu, être écouté, être respecté. Bon, ça n'arrivera pas. Même dans sa meilleure période, il va toujours tirer le diable par la queue, il va se bagarrer avec les autres, il dit, j'aime la gloire, j'en raffole, je l'idolâtre. Et c'est bien ce milieu du ciel en liant, mais il ne sera pas, il n'aura pas de retour, si on veut. Il a toujours le fantasme de l'anéantissement, lune, Vénus, carré, Saturne, Neptune. Les choses se passent la figure. Lorsqu'il essaye de regarder plus haut, qu'est-ce qui se passe ? Carré Neptune, carré Saturne. Il n'a pas le succès posthume qu'il aura plus tard. Il écrit toujours sur la mort et la mort, maison 8, il y a Lilith et aussi les gémeaux, l'écriture. C'est son leitmotiv. Toujours des histoires de mort, de meurtre et d'horreur. Cette horreur, comme ça, omniprésente, c'est aussi l'écrit en maison 8 et en gémeaux. Le maître de 3, c'est Saturne, c'est jamais bien gai non plus, qui est opposé d'ailleurs à sa lune noire sur Priap. Et Saturne, on peut dire que c'est la planète la plus importante de tout le thème. Elle est maître du Sommeil et de Mercure, maître de 4, et elle est conjointe au maître de sa lune et du maître d'ascendant. Donc, c'est Saturne qui mène la danse. Il est toujours pauvre, toujours endetté, l'argent ne l'intéresse pas, il est toujours sur la corde raide, même, je vous ai dit, quand les choses s'arrangeaient un petit peu. Alors, ce gémeau, cette gémeau en 8 avec Litte, il meurt, il va mourir lors d'un petit déplacement. Donc, c'est vraiment maison 8 en gémeau et on va aussi beaucoup parler de sa mort parce que là aussi, il y a encore un secret. il a 40 ans, il est complètement usé, vous le voyez, vous le voyez là, je vous le montre, que j'y arrive, il est complètement usé, vous voyez, il n'a plus les yeux au même niveau, il est complètement ravagé, il part à Baltimore, on ne le retrouve plus, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant trois jours et on le retrouve sur un trottoir, dans des vêtements qui ne sont pas les siens, complètement comme un clochard, dans une espèce d'inconscience, on l'emmène à l'hôpital, il reprend vaguement conscience et il meurt. Alors, on pense, peut-être, c'était l'époque des élections et les deux candidats essayaient de prendre dans la rue des clochards pour les emmener voter, ça faisait toujours des voix en plus et on les changeait de vêtements, je ne sais pas pourquoi on leur donnait d'autres vêtements, donc c'est peut-être ce qui lui est arrivé, il s'était écroulé parce qu'il avait troublé, il a été bastonné par la police, obligé de signer n'importe quoi pour voter et on lui a mis des vêtements qui n'étaient pas les siens. Enfin, c'est une mort tout à fait curieuse et il garde encore là aussi son mystère. Alors, quand il va mourir, il va être enterré à Baltimore, mais on va changer de place son cercueil plusieurs fois. Ça, c'est l'endroit de son premier, sa première tombe, si on veut. Il a écrit des livres, des histoires policières et des histoires affreuses et des nouvelles et horribles. Par exemple, je vous donne un petit exemple, Le Chat Noir, c'est l'histoire d'un propriétaire de chat qui, avec un couteau acéré, avec la pointe du couteau, hop, il fait sauter les deux yeux du chat. C'est abominable. Puis alors, le chat, après, quand il voit son maître, il sauve un coup. Voilà les histoires d'Edgar Po. Et il a écrit aussi un truc, un poème extrêmement célèbre, dont je vous le mets quand même parce que ça fait partie de lui, le corbeau, The Raven, en 1845. Alors, il va mourir à 40 ans, en 49, donc c'est un peu avant sa mort. Et c'est très connu que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon, rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne. Il est ascendant scorpion, ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge. C'est encore gémeaux en 8 que ton âme a proféré. Il l'a dit, je suis un menteur, je suis un saltimbanque. Laisse ma solitude inviolée, quitte ce buste au-dessus de ma porte, arrache ton bec de mon cœur, on imagine le corbeau qui va piquer l'auteur, et précipite ton sceptre loin de ma porte et le cordeau dit jamais plus. Et ce nève mort, c'est-à-dire il n'y a plus de retour possible. On sombre dans les abîmes sans pouvoir être sauvé. Et c'est un leitmotiv dans ce poème, toujours et jamais plus, jamais plus. Il nous parle aussi du buste pâle de Pallas, Pallas, qui est conjointe, elle est ici, ah non, elle est ici en maison 4. Donc, les yeux, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve. c'est toujours la même chose, le rêve. Et cette ombre qui gît flottante sur le plancher ne pourra plus s'élever plus jamais. Nevermore. Donc, ce corbeau, ils ont fait ce monument avec un corbeau pour Edgar Poe. Et c'est probablement ses écrits les plus célèbres. Alors, ça maintenant, c'est sa vraie tombe. Il est enterré là avec sa femme, donc la petite Virginia, et la mère de Virginia qu'il prenait, c'était sa tante, mais finalement, elle l'avait, si on veut, adoptée. Alors, là, c'est une statue de lui à Baltimore. En Amérique, il est porté au nul. Voici son écriture, vous voyez, très propre, extrêmement propre. Il écrivait, pour ainsi dire, d'un seul jet. Il n'y avait rien de trop. Alors, il est aussi, si vous avez un petit peu de courage, Elisabeth Browning, on en avait parlé une fois, elle dit que la puissance de l'écrivain et sa faculté de transformer d'improbables honneurs en choses proches et familières. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons ici ? Le maître de six, c'est aussi le maître d'ascendant scorpion. Toutes les horreurs lorsqu'il parle du chat dont on arrache, on fait sauter les yeux, eh bien, c'est tout naturel. Un chat, il n'y a rien de plus domestique et de plus familier dans la maison et il va dire des horreurs là-dessus. Alors, nous avons eu Baudelaire pour le traduire, qui a parfois un peu exagéré sa biographie, et puis surtout Mallarmé. Stéphane Mallarmé, voilà, là, il est peint par Manet, par Édouard Manet, le beau-frère de Berthe Morisot. Donc ça, c'est Mallarmé qui était prof d'anglais et il a écrit ce merveilleux poème sur Edgar Poe. Et on dirait, quand on lit le poème de Mallarmé, qu'il connaissait l'astrologie. C'est tout à fait remarquable. On dirait du d'Edgar Poe, mais c'est du Mallarmé. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu, donc ce poète, le voilà, avec son Mars juste au-dessus de l'horizon qui se lève, son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Ces maisons huit en gémeaux. Alors, eux, comme un ville sur solidonien jadis l'ange, parce qu'évidemment, il dit du mal du public qui n'a pas accueilli à la hauteur du talent d'Edgar Poe. Donner un sens plus pur au mot de la tribu. Ces mercures en capricorne proclamèrent très haut le sortilège but dans le flot sauzonneur de quelques noirs mélanges. C'est la conjonction Saturne-Neptune et Jupiter, le maître de Saturne-Neptune, conjoint à Pluton en maison 5. Alors, la tombe de Pau éblouissante, sonde, cuspide de 4, en verso, la tombe d'Edgar Poe, la voici, elle est en verso, calme bloc ici-bas, c'est-à-dire, on la voit là, ici, chute d'un désastre obscur. que ce granit, du moins, montre à jamais sa borne qui met une fin au noir vol du blasphème et part dans le futur. C'est-à-dire que Malarmé prend la défense d'Edgar Poe qui fut si mal accueilli, toujours. Et les noirs vols du blasphème qui partent dans le futur, c'est vraiment Uranus conjoint au Né Nord. Ça, c'est une pure merveille à la gloire d'Edgar Poe. Et on retrouve tout son thème. Et vous verrez aussi qu'on retrouve assez son étoile évolutive. Voilà. Je vous ai parlé d'Edgar Poe. C'était une vie affreuse. Enfin, il n'a jamais eu de bonheur. Enfin, bien qu'il dise, il a dit ne jamais souffrir serait équivalent à ne jamais avoir été heureux. Il fallait les deux. Mais il a surtout eu énormément de malheurs et une âme extrêmement torturée. Quand même. Et c'est un précurseur. Donc, c'est aussi Uranus conjoint au Né Nord. Parce qu'avant lui, la littérature policière n'existait pas. Ou alors, elle était mièvre. Elle ne faisait pas peur. Comme les écrits d'Edgar Poe qui sont absolument glaçants. Voilà. Vous voulez dire des commentaires supplémentaires sur le thème. Déjà, on émerge un petit peu de cette noirceur, n'est-ce pas ? Oui, c'est noir. C'est très noir. C'est noir. Ténébreux. C'est très ténébreux. C'est très tourmenté. Mais j'ai envie de dire que c'est très scorpion. Oui. Ascendant scorpion. Exactement. Exactement. C'est très scorpion. On retrouve l'exigeant. Il y a un côté presque provocateur un peu aussi. Il était provocateur, arrogant, invivable, pour tout dire. Invivable. Oui. Il n'avait que des ennemis. Il se faisait des ennemis. Il les méprisait. Il voulait être sur le devant de la scène et qu'on l'aime et qu'on le reconnaisse comme un acteur sur sa scène. Comme il était très désagréable et très compliqué et très, très mal dans sa peau. Un enfant adopté. On l'a adopté, mais on ne l'a pas adopté. Son père qui refusait de payer. C'est vrai qu'il ne lui donnait pas de satisfaction. Ça, on ne peut pas dire. Après, son père s'est remarié. Il a eu trois enfants à l'île. Évidemment, il l'a encore moins apprécié. Il avait autre chose à faire que de rembourser ses dettes. Évidemment. C'était très injuste de lui montrer qu'une vie plus aisée des camarades aristocrates, si on veut, du sud des États-Unis, des écoles prestigieuses et pleines d'argent, lui montrer qu'il y était, qu'il pouvait y aller, mais pas lui donner les moyens. Les moyens financiers. C'est injuste. Il ne lui donnait pas de conseil billet, par exemple. Il fallait un minimum. Il ne l'avait pas. Il n'avait pas ce minimum. Il était inscrit à l'école. Puis, une fois là-bas, débrouille-toi. C'est très injuste. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une chose aussi. Je pense que la première injustice de la vie pour lui, ça a été la perte de sa mère. Oui, déjà son père qui est parti, son père les a abandonnés. Il y a une chose, je veux dire, je crois que c'est sur la première diapo que tu as mise où on voit sa mère. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une vraisemblance entre les deux. qui est... C'est vrai. Ah, c'est... Bon, que ce soit le fils de sa mère, c'est évident, mais on comprend l'attachement parce qu'il y a un vrai... On sent qu'il y a... Il y a un lien génétique quelque part. Vraiment. Vraiment. Oui. Oui. Et on a l'impression que c'est ce vide à travers de l'alcool, la drogue, etc., qu'il a cherché à combler. Il a cherché à se remplir pour combler un vide quelque part. De la même façon, son frère, William s'appelait le frère. Il était un peu plus âgé. Ça n'a pas été non plus. Ça a été un alcoolique, mais alors, complet, 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 complet. Il a été adopté chez d'autres, placé chez d'autres personnes. La sœur, encore ailleurs. Enfin non, le frère, il est allé chez la fille qu'il va épouser plus tard, la Virginia. Enfin, il était ailleurs. Ils étaient chaque enfant chez une famille différente, recueillie par charité. Voilà ce qui s'est passé puisqu'ils étaient seuls au monde. Alors, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser oralement, vous pouvez aussi les poser par écrit, comme l'a fait Ege, qui demande pourquoi avez-vous dit que Saturne mène la danse ? Parce que, d'abord, Saturne est maître du Soleil et de Mercure. Là, maître du Soleil. Et puis, il est conjoint à Neptune, maître de la Lune et maître du maître d'ascendant. Si on veut, tout nous ramène à ce Saturne. C'est ça que je voulais dire. Le maître d'ascendant est en poisson et Neptune est conjoint à Saturne. C'est pour ça. Et puis aussi, Saturne maîtrise donc le Soleil et aussi la maison 4. Et donc, Uranus et donc aussi le Nœud Nord. et puis par comme ça, comme en maîtrise descendante si on veut, puisque Neptune maîtrise Vénus, Lune, Pluton, Jupiter. Enfin, il y a une réception mutuelle avec Jupiter, Neptune ici. Enfin, Jupiter est chibu aussi en poisson. Mais du coup, il est conjoint au maître de ces 4 planètes. Donc, c'est l'importance de Saturne. Et d'ailleurs, Baudelaire et Mallarmé étaient des poètes saturniens. On a dit ça. Et c'est eux qui l'ont fait connaître en France. C'est à la fois très scorpionesque, il le dit lui-même quelque part, c'est plutonien et aussi très saturnien, très sombre. Il a une écriture très épurée, il n'y a rien de trop quand il écrit. C'est pareil, c'est très précis et très sombre surtout. Et Nève mort, Nève mort, c'est d'une violence. Ça ne reviendra pas. C'est perdu, c'est fichu, c'est terminé. Plus jamais. Il n'y a pas plus désespéré que ces mots-là. Plus jamais. Là, on sent bien le côté un petit peu noir, sombre, voire dépressif de Saturne. Après, c'est quelqu'un, on sent qu'il a, pendant toute sa vie, il a quand même flirté avec la mort. quand même. Oui, 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 oui. Il y a, attends, il y a, comment ça fait, Claudine, je crois, qui demande si on peut remettre le thème en entier pour le voir un petit peu mieux peut-être. Vous ne le voyez pas là ? Peut-être un peu plus grand, voilà. Il est mieux là. Voilà. Je trouve que l'Uranus, quand même, il est angulaire. Ah oui, oui, oui. Il est angulaire, il est important, cet Uranus, mime de rien. on y retrouve aussi le côté un petit peu indépendant, le côté narrateur aussi, mais il y a des caractères. Il risque tout, risque tout, oui, oui, oui. Et puis, il a innové dans le genre littéraire. Oui. Je vous ai dit, avant, c'était des histoires nièvres, même si on faisait, bon, c'était un peu du guignol, quand il y avait la police, voilà, les gendarmes, les voleurs, c'est un peu comme ça. Or, lui, c'est le premier qui a fait des récits aussi terrifiants. Et donc, tout le cinéma d'épouvante, ça vient d'Edgar Po. Alors, Claire, elle dit, voilà, vous avez également dit que là, elle s'était au mi-point de Soleil et de Quiron. Je ne saisis pas. Est-ce que tu pourrais... Alors, le mi-point, le mi-point, il est directement quand on voit et aussi par opposition ou par carré. Alors, c'est moins apparent quand c'est par carré. C'était quoi ? L'ascendant au mi-point de Soleil Quiron ? Voilà, c'est ça. Oui. Alors, s'il était là, évidemment, ça se verrait tout de suite. Mais s'il est en face, on va aussi dire qu'il est au mi-point. On va le dire aussi qu'il est au mi-point. Et s'il est en carré, on dit aussi qu'il est au mi-point. On lit ça chez Hébertin. Un mi-point, il n'y en a pas qu'un. Il y en a quatre. Celui qu'on voit tout de suite accessible, en face, c'est le mi-point aussi. Et au carré, c'est aussi des mi-points. C'est pour ça. Alors, trois, oui, trois, ça fait le mi-point entre Soleil et Quiron. On ne les voit pas bien quand c'est au carré, mais ils existent quand même. Bien. Ça vous paraît curieux. Et puis alors, ce que je n'ai pas dit, mon dada là, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce fameux Uranus, de même que Quiron, ils sont au degré neuf, c'est un degré critique. Donc, ça renforce leur importance dans le thème degré critique des signes fixes. Donc, cet Uranus est extrêmement puissant, évidemment. Et la lune noire a créé, quatre degrés critiques des signes mutables. Et ça, ça lui donne l'obligation de parler de la mort. C'est cette fascination. Et évidemment, on pourrait dire qu'il aimait la mort. Il l'a vécu, il l'a subi de multiples façons. Il était absolument déchiré par les deuils qu'il a vécu. Mais il est obligé d'en parler. Et donc, ça renforce encore l'importance de cette lune noire d'être au degré 4 d'un signe mutable. Alors, peut-être que ça répond d'une certaine façon à la question de Claudine qui dit Pau était obsédé par l'enfermement. Il parle beaucoup de personnages qui souffrent de catalepsie considérés comme morts alors qu'ils sont encore vivants. Comment expliquez-vous cela ? Comment lisez-vous cela astrologiquement ? Qu'il était obsédé par les gens qui avaient l'air morts et qu'ils n'étaient pas. Il y avait la mort et l'enfermement aussi. Ça, on va peut-être le voir avec l'étoile évolutive plutôt. C'est possible. Oui, par rapport à l'étoile, comment dire, ça me paraît assez flagrant. Moi, la notion, comment dire, d'enfermement astrologiquement, je la verrais par la conjonction Saturne-Neptune en Sagittaire. C'est-à-dire que des ailes brisées, des ailes brisées. Voilà, cette dimension infinie qui est Neptune va rencontrer directement comment dire, les limites saturniennes et en plus, ça se passe en Sagittaire qui est quand même un signe vraiment des grands espaces d'horizon. Et donc, avec ce Saturne, on sent comment dire que ça enferme. Il est retenu. Oui. Et puis, le maître d'ascendant en 12, c'est un enfermement. Je rajoute le nœud nord aussi qui pourrait… Le scorpio ? Oui. Après, il a Mars en 12. Oui, oui, oui. Ah oui. qu'un cons à Jupiter. Donc, Jupiter, l'expansion du Sagittaire dont on parlait tout à l'heure, il y a le qu'un cons à Mars. Donc, est-ce que je vais prendre mon envol ? Est-ce que je vais m'agrandir, croître ? J'aimerais bien, mais je n'y arriverai pas avec ce Mars en 12, qu'un cons à Jupiter. d'ailleurs. Bien, bien, bien. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on pourrait peut-être enchaîner sur l'étoile évolutive. Oui, ça ne fait rien. Oui, et puis, on pourra revenir s'il y a besoin. Avec grand plaisir. Alors, voilà. comme l'astrologie nous le montre justement avec cet Uranus angulaire et en plus conjoint au nœud nord, évidemment, Edgar Poe, c'est un provocateur, un original, un novateur aussi, quelqu'un qui est dans l'ambivalence en permanence. Donc, on reviendra beaucoup sur cette notion d'ambivalence, mais en sachant qu'un Uranien a tendance à être dans l'ambivalence. Et puis, un Uranien, c'est aussi quelqu'un qui risque tout, qui prend des risques en permanence. et quand cette dynamique Uranienne est mal vécue, ça peut donner un côté autosaboteur. Alors, la dimension Uranienne… En parlant d'autosaboteur… Ça y est, ça revient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, je recommence. Attendez, je recommence à zéro. Je recommence. Parce que je ne voyais plus l'écran. Oui, c'est normal, il avait disparu. Les avantages du virus. C'est un tour d'Edgar Po. C'est un tour. Mais voilà, il est avec nous. Donc, voilà, il a vraiment tous les attributs de l'Uranien dans son côté, on va dire, négatif, mais aussi, c'est important de lui reconnaître les attributs positifs d'un Uranien, c'est-à-dire ce côté quand même vraiment précurseur et novateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique Uranienne, elle va vraiment se retrouver dans son étoile évolutive et notamment avec la roue de fortune au poste neuf, puisque l'arcane de la roue de fortune, c'est vraiment celui qui vient ouvrir un nouveau chemin et je dirais que dans les 22 arcanes du, les 22 arcanes majeures du tarot, c'est vraiment cette roue de fortune, l'arcane qui porte la dynamique d'Uranus. Donc voilà, c'était vraiment la première chose que je voulais montrer, notamment en parallèle entre le thème astral et l'étoile évolutive. Alors, moi, j'aime bien commencer une étoile par le poste 3. Le poste 3, c'est celui qui est tout en bas et ce poste, il est particulièrement riche, puisqu'il vient nous parler de notre programme de vie. Donc, nous avons un pendu et je pense que toute l'histoire d'Edgar Po, c'est vraiment la blessure d'abandon et des abandons en fait successifs, puisque son père a abandonné le foyer alors qu'il était très jeune, sa mère meurt, ensuite, il se fait, alors pas adopté officiellement, mais il est recueilli chez des gens et on va dire que sa deuxième maman meurt elle aussi de la tuberculose, puisque sa maman, sa génitrice était morte, comment dire, de la tuberculose et puis ensuite, il se marie donc avec Virginia qui est une jeune femme très très jeune. Virginia meurt aussi de la tuberculose en plus. Donc, voilà, il y a vraiment cette notion de répétition d'abandon successif et il y a un écrivain, Julien Crac, qui disait par rapport à Edgar Poe, Poe fut un homme qui s'est beaucoup absenté de sa vie et je pense qu'effectivement, Edgar Poe s'est même, comment dire, abandonné lui-même, en tous les cas, abandonné par rapport à ce qu'il aspirait véritablement. Alors, il y a une dimension aussi qui est très importante et qui va rejoindre la question par rapport à la notion d'enfermement puisque quand on regarde ce pendu du poste 3, on va chercher dans l'étoile où c'est qu'il y aurait un autre pendu et vous en voyez un qui est au poste 4. Donc, à savoir que le poste 4, c'est déjà un poste de manque, c'est un poste, pardon, compliqué et c'est un poste qui peut enfermer. Donc, là, littéralement, eh bien, un programme de vie qui va tout de suite, comment dire, rejaillir sur le poste 4 peut laisser entendre déjà cette notion, je dirais, d'enfermement et puis peut donner l'accent quand même sur une vie compliquée. Alors, au poste 4, c'est un poste aussi de somatisation et Catherine vous a dit qu'il souffrait d'otite. Donc, à savoir que le pendu, c'est le seul arcane où on voit l'oreille. Donc, bien évidemment, il est relié aux oreilles qui peut exprimer ces problèmes d'otite. Alors, par rapport à l'otite, ça peut donner de la surdité et en tous les cas, au niveau étymologique, la surdité a un point commun avec la dimension de l'absurde. Et effectivement, comment dire, Edgar Poe pouvait être très, dans son côté provocateur, il rejoignait l'absurde quand même de manière assez flagrante. Toute la vie, comment dire, d'Edgar Poe, en dehors du fait que c'est un immense abandon, eh bien, c'est aussi une énorme problématique de dualité. Alors, la dualité, je dirais, dans cette étoile évolutive, elle va, je dirais, presque sauter aux yeux puisque nous remarquons que nous avons beaucoup d'arcanes qui se répètent deux fois. Donc, quand nous avons, on en a cinq fois, en fait, enfin, pardon, on a cinq arcanes qui se répètent deux fois, puisque vous voyez qu'il y a deux empereurs, deux forces, deux fois la justice qui sont juste l'une au-dessus de l'autre, deux fois le pendu, deux fois l'étoile. Donc, voilà, quand vous avez une étoile, vous avez un nombre aussi important d'arcanes qui se répètent, on sent vraiment déjà que le personnage est dans la dualité. Et puis, il y a un autre élément qui va nous marquer profondément cette dualité, c'est l'arcane 11, qui est la force. Donc, l'arcane 11, c'est deux, un, l'un à côté de l'autre et un petit peu comme si le personnage pouvait être divisé. D'ailleurs, ce qui nous renverrait astrologiquement quand même à une lune noire en gémeaux. Il y a vraiment, comment dire, une notion de division, interne. Et cette notion de dualité, eh bien, Paul a vécu toute sa vie. Il a oscillé entre succès et échec parce qu'il a eu, comment dire, des périodes de succès même si elles étaient très courtes. Il a oscillé aussi en permanence avec la joie et la profonde tristesse entre de la pauvreté et de la gloire parce qu'il a eu aussi ces tout petits moments de gloire alors que, bien évidemment, la majorité de son existence se passait plus avec des ennuis financiers. Donc, en fait, on pourrait dire qu'il y a une notion de génie chez Edgar Poe mais, bien sûr, en permanence tourmentée entre son mal et son art. Et puis, cette notion de dualité, elle est vraiment flagrante et, je dirais, concrète dans sa vie. C'est finalement un individu qui a eu deux mères, deux mamans, qui a eu deux papas et puis, même au niveau de son identité, Catherine vous a expliqué pourquoi il s'appelait Edgar Allan Poe. Donc, Allan, ce nom de famille de ces gens qui l'ont recueilli pourrait être considéré comme un prénom finalement. donc, ça lui ferait aussi presque deux prénoms ou deux noms de famille puisque Allan, c'était avant tout le nom de famille des gens qui l'ont recueilli. Donc, une notion vraiment de dualité en permanence. Quand on regarde un petit peu le parcours de sa vie, il y avait en permanence cette notion de dualité qui allait presque, j'allais dire, sur une falsification d'identité. Donc, notamment avec son frère aîné, il y a eu des moments comment dire, très confus où son frère, lui, j'allais dire, lui volait les vers qu'Edgar écrivait en signant de son propre nom et puis l'inverse, Edgar Poe qui n'a pas beaucoup, beaucoup voyagé alors que son frère était vraiment un aventurier, eh bien, racontait que, enfin, se servait des récits de son frère pour raconter à tout le monde qu'il avait été à tel endroit ou à tel autre et qu'il n'avait jamais mis les pieds. Donc, il y a vraiment, comment dire, une notion un petit peu de confusion extrêmement importante. Un autre arcane qui est très important dans l'étoile d'Edgar Poe, c'est l'étoile. Cette étoile qu'on va retrouver à deux endroits. Donc, je vais parler déjà de l'étoile, comment dire, de la colonne de lumière, celle qui est au poste 13, puisque le poste 13, c'est vraiment nos aspirations, ce qui va nous permettre de nous élever. Et là, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, c'est bien évidemment un symbole qui réconforte, qui protège un symbole féminin par excellence puisque l'étoile, c'est vraiment l'arcane du féminin. Donc, c'était sa plus grande aspiration. Et en même temps, cette étoile, on la retrouve au poste 2. Donc, ce poste 2, c'est le poste où se logent vraiment toutes nos blessures. Donc, on sent qu'il a été constamment désorienté et donc, notamment désorienté par l'amour féminin qui s'en va, en fait, qui l'abandonne. Donc, bien évidemment, comment dire, ses deux mères et puis ensuite sa femme. Et le poste 2 va nous indiquer toujours un événement important à l'âge de l'arcane. Alors, et bien évidemment, dont la symbolique est en lien avec l'arcane. Donc, l'étoile, c'est l'arcane 17 du tarot. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Edgar Poe avait 17 ans ? Eh bien, l'étoile pourrait nous le laisser supposer, mais la biographie de Poe nous le confirme. il est tombé follement amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Elmira. Et là, le père d'Elmira les a vraiment empêchés de se marier. Le père d'Edgar Poe, pour vraiment les éloigner, eh bien, l'a envoyé à l'université, donc à l'université de Virginie. Donc, je le précise quand même parce que c'est quand même intéressant de voir qu'après, Edgar Poe va se marier avec une femme qui s'appelle une jeune fille plutôt, pour ne pas dire une petite fille, qui s'appelait Virginia. Donc, voilà, déjà, ça, c'est le petit clin d'œil quand même. Et à ce moment-là, quand Edgar Poe perd sa première amoureuse, eh bien, il est complètement désespéré et effectivement, c'est un événement qui s'est produit lorsqu'il avait 17 ans. Alors, comme vous l'avez dit Catherine, après, après, il se marie, sa jeune femme, comment dire, meurt très, très jeune, donc bien sûr, un nouvel abandon. À la mort de sa femme, il va rencontrer d'autres femmes, évidemment, et à chaque fois, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Mais quand même, la chose la plus surprenante, c'est que à la fin de sa vie, il retrouve cette fameuse Elmira, celle à... Vous m'entendez toujours ? Oui. OK. Parce que l'écran, c'était d'accord. Donc, à la fin de sa vie, il retrouve cette jeune fille dont il avait été éperdument amoureux et que les pères les avaient faits se séparer et il projette de se marier. Donc, Catherine vous a, comment dire, expliqué les conséquences déjà très glauques et très mystérieuses de la mort d'Edgar Po, mais c'est important de savoir qu'il est mort dix jours avant son mariage avec cet Elmira qui était son amour de jeunesse et qu'il avait retrouvé au moment de la fin de sa vie. Donc, là aussi, si vous voulez, au niveau de l'étoile évolutive, c'est un petit peu le même processus que pour le pendu, c'est-à-dire le programme de vie où on retrouve ce même arcane sur un poste difficile, eh bien, pour ses aspirations, c'est la même chose. Une étoile au poste 13, d'accord, mais on a une autre étoile dans un poste difficile aussi puisque les postes 2 et postes 4, les postes qui sont à gauche de l'étoile évolutive sont vraiment des postes à travailler parce qu'ils contiennent leurs difficultés. Et donc, cette magnifique étoile au poste 13, évidemment, qu'elle va être fortement endommagée par le fait qu'on la retrouve au poste 2. Et ça va nous montrer toute sa fragilité, toute sa vulnérabilité et c'est évident qu'il allait toujours rechercher chez les femmes cette notion d'être réconfortée. bien évidemment qui pouvait aussi être une réponse à ce deuil très très jeune d'une maman. Donc, alors, Catherine vous a parlé aussi de son écriture qui était très acérée. Donc, dans l'étoile évolutive, le poste 14, c'est la manière dont on s'exprime. Donc, avec le glaive de la justice, effectivement, son écriture pouvait être très acérée. et puis sa parole aussi, évidemment. Au niveau du poste 11 dans la colonne de lumière qui, alors le poste 11 est aussi un poste de manque. Donc, on y trouve l'empereur, l'empereur qui est quand même un symbole du père. Évidemment, comment dire, Edgar Poe a cruellement manqué de père puisque son papa les a abandonnés et ensuite celui qui les a recueillis eh bien, il y avait des tensions en permanence et puis une espèce de jeu extrêmement malsain au niveau financier. Et ce qui explique justement, comment dire, la position de cet empereur au poste 11. Et il y a eu des moments, comment dire, dans la vie d'Edgar Poe où le succès quand même frappait à sa porte et il y avait qui aurait pu faire qu'il puisse avoir je ne dirais pas forcément beaucoup d'argent mais en tous les cas de quoi vivre beaucoup plus convenablement et à chaque fois il faisait quelque chose donc moi c'est ce que j'appelle l'auto-sabotage pour justement eh bien ne pas ne pas vivre confortablement et pouvoir répondre à ses besoins matériels. donc alors l'écriture va se voir bien sûr aussi dans son étoile elle ne va pas se voir par un arcane visible puisque l'étoile évolutive contient aussi beaucoup d'arcanes secrets et si on fait l'addition du pendu en poste 3 et de la lune en poste 10 eh bien 18 plus 12 ça nous donne 30 30 ça devient une impératrice et l'impératrice effectivement c'est un arcane d'écriture alors bien sûr on pourrait dire encore énormément de choses sur l'étoile d'Edgar Po mais comme je sais qu'il y a beaucoup dans les personnes qui nous écoutent de personnes qui travaillent l'étoile évolutive avec nous eh bien vous pouvez aussi nous faire vos propositions ou vos constatations à vous la parole c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'il était maudit oui que ça n'allait pas et quand il y avait à un moment une espèce d'espoir de lumière comme ça à l'horizon eh bien il y a quelque chose qui venait tout gâcher tout arrêter y compris jusqu'à la fin de sa vie ou à la veille de son mariage il se fait tuer c'est vraiment un poète maudit c'est le poète maudit oui alors c'est le poète maudit mais je dirais qu'il se complaisait dans sa malédiction il y a un livre très intéressant je ne me rappelle plus l'auteur mais qui s'appelle Edgar Po l'homme paradoxal et en fait elle explique très très bien l'auteur le nombre de fois où il aurait pu rencontrer le succès et en fait il claquait le dos il n'en voulait pas il y a une part de destinée effectivement malheureuse malheureuse voilà difficile évidemment avec un départ comme il a eu mais il y aurait eu plein de moyens je pense que comme une route fortune au poste 9 donc en analogie avec un thème uranien plein de fois le destin lui a tendu la main aussi pour que la roue tourne en fait en quelque sorte mais il prenait quand même un fichu plaisir à vraiment tourner le dos aux opportunités qui auraient pu changer sa vie donc je pense qu'il y avait une vraie volonté de sa part aussi il ne voulait pas être dominé par qui il se soit issu pour être un patron par exemple il faut commencer petit dans l'écriture on lui demandait d'être le pigiste on lui demandait de relire les feuilles d'autres écrivains ce n'est pas ça qu'il voulait faire forcément alors évidemment il claquait la porte à chaque fois parce qu'à moins d'être le patron du journal et vraiment de n'écrire que ce qu'il veut à ce moment-là il faut avoir financièrement les reins solides mais il ne les avait pas il y avait toujours un gars qui avait de l'argent qui voulait bien l'employer mais à condition qu'il écrive ce que lui voulait ce que le patron voulait qu'on écrive et comme il était avec cet Uranus ici très puissant évidemment qu'il ne supportait pas d'être embrigadé d'être enroulé et d'obéir à quelqu'un évidemment après ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il a quand même eu un parcours de vie entre les décès les trucs comme ça ça a été et on a l'impression qu'il était tellement habitué au malheur qu'il a fini par vivre avec et que du coup il vivait mieux dans le malheur par habitude que dans le bonheur du coup il préférait rester là où il était à l'aise même s'il était malheureux plutôt que d'aller quelque part où il ne connaissait pas non parce que cet Uranus et cette roue de fortune il y croit à chaque fois il voudrait se marier il aimerait se marier il fait des plans à chaque fois il se dit tiens finalement on va peut-être arriver à bâtir quelque chose la roue de fortune elle recommence elle recommence Uranus aussi moi je pense d'autant plus qu'il y a vraiment cette notion de dualité encore une fois ces empereurs comment dire effectivement il veut construire il veut bâtir et puis en même temps dès qu'il est près du but il y a quelque chose qui le gouverne je dirais et qui fait que ça fait tout tomber par terre alors je vois qu'il y a Claudine qui dit avec le trigone Pluton-Uranus peut-on dire qu'il avait envie d'innover dans la noirceur mais oui littéralement et puis l'argent ne l'intéressait pas pas du tout il aurait il aurait aimé l'argent il aurait pris la succession de son père adoptif et il aurait eu une belle aisance dans le commerce du tabac et ça ne l'intéressait pas l'argent était un moyen pas une fin oui enfin il n'avait pas le moyen non plus oui c'est un éveilleur vous voyez il a le jugement c'est un éveilleur de conscience c'est quelqu'un qui vient pour c'est comme un prophète il vient proclamer les choses d'ailleurs vous l'avez dans le poème ce jugement oui le jugement au poste 1 regardez-le et bien qu'est-ce qu'il a dit malarné on aurait cru qu'il connaissait le poète suscite avec un glaive nu il vient réveiller susciter ça veut dire réveiller son siècle épouvanté son siècle à peur lorsqu'il le voit arriver avec son glaive on croirait que malarné a cette et on dirait que malarné il a cette page-là sous les yeux mars qui se lève et ce jugement ici qui vient réveiller les morts et le siècle n'a pas compris la voie prophétique d'Edgar Po pour revenir sur la dualité il y a Dominique la conjonction septembre-Neptune peut selon André Barbeau donner des tendances schizoïdes troubles qui apparaissent lorsqu'il y a défaillance dans la relation entre l'enfant et ceux qui prennent soin de lui l'ego est susceptible de se cliver schizo de se cliver en plusieurs parties moi je suis tout à fait d'accord et d'autant plus que je perçois vraiment Edgar Po comme ça c'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est vraiment clivé en deux parties c'est tout à fait étonnant parce que le Capricorne avec Saturne en général on a affaire à de l'intègre le Scorpion c'est tout ou rien enfin je dirais voilà donc cette dualité elle est vraiment très particulière elle est vraiment anachronique et paradoxale là c'est vrai que c'est vraiment un homme paradoxal c'est ça on a quand même le noir en génome tout ce poisson dans lequel il se noie aussi il n'y a pas que dans l'eau qu'il s'est noyé alors il ne buvait pas tant que ça Baudelaire a un peu un peu menti Baudelaire il a voulu en faire son alter ego mais en fait non il ne buvait pas de temps en temps énormément mais pas tout le temps il n'était pas complètement parti sans arrêt on retrouve le côté un petit peu extrémiste du Scorpion je veux dire oui il se perd oui alors les notions de dépendance oui par rapport à l'alcool mais effectivement je pense que là aussi il y a une confusion d'identité entre par rapport à Baudelaire et Edgar Poe puisque Baudelaire mais j'allais dire après il s'est presque amouraché d'Edgar Poe enfin il en a fait son héros et il y avait une forme d'identification qui a été impressionnante et beaucoup d'auteurs disent que c'est pour cette raison-là que on avait attribué à Edgar Poe comment dire les dépendances de Baudelaire c'est-à-dire fumeur d'opium ah c'est pas vrai alors on ne saura jamais mais j'ai quand même plusieurs ouvrages qui disent qu'en fait Baudelaire il s'était complètement identifié à Edgar Poe et c'est pour cette raison-là qu'on aurait attribué à Edgar Poe fumeur d'opium mais que non ça c'était juste ce qui concernait Baudelaire il lui a fait sa réputation voilà exactement après si on regarde avec les yeux de Baudelaire Edgar Allan Poe il a un côté albatros oui souvent les hommes d'équipage oui voilà c'est-à-dire qu'à terre il est tout à fait gauche et maladroit mais quand il prend la plume si j'ose dire et qu'il s'envole il peut devenir talentueux presque génial complètement et en Amérique il est porté au nu voyez alors par exemple pour continuer dans le morbide et dans le curieux donc déjà on a changé son lieu d'inhumation plusieurs fois puisque la première fois c'était à l'emplacement du corbeau de cette stèle puis alors finalement on l'a installé là c'est toujours dans le cimetière de Baltimore et puis alors tous les ans le 19 janvier il y a eu quelqu'un quelqu'un on n'a jamais su qui avec une captoire enfin bien bizarre bien noire la nuit qui venait porter des fleurs et un verre de cognac une bouteille de cognac pas fini tous les ans puis après ça s'est arrêté et maintenant tous les 19 janvier il y a une les étudiants etc. se recueillent sur la tombe d'Edgar Pou je veux dire on continue à aimer la mort et à l'aimer mort il y a une espèce de nécromanie si on veut il y a un culte on appelle ça un culte un culte morbide oui 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 et on entretient un mystère etc. et la noirceur et le bizarre c'est à dire que ces histoires elles mettent carrément mal à l'aise quand même justement comme dit Elisabeth Browning on en est d'autant plus mal à l'aise qu'il nous présente les choses de façon très simple comme si c'était normal et quotidien alors que c'est monstrueux je trouve que c'est quand même ce qui est ce qui est un petit peu étonnant c'est que ça continue encore maintenant parce que à l'époque quand il est venu on était dans les trucs tout beaux c'est sûr que le gars il arrive avec ses corbeaux et puis ses trucs noirs etc. on est vraiment à contre-courant là vraiment il innove on est vraiment à robe aux poils à robe aux poils du chat noir on est d'accord mais là maintenant il ferait il écrirait ce qu'il écrit maintenant ça choquerait plus enfin je veux dire ça serait pas vraiment innovant on est on est tristement habitué à ce genre de noirceur actuellement il y a eu Marie Chellet avec son Einstein aussi et puis ça a été très repris par le cinéma le cinéma d'Hitchcock c'est Edgar Poe ah mais ça oui ça le personnage ordinaire et puis tout d'un coup on brandit un poignard des visions d'horreur si on prend Psychose ou les oiseaux mais c'est du c'est du c'est Alain Poe il y a encore le corbeau il y a encore le fameux corbeau noir effrayé les oiseaux et là pour faire l'étoile vous avez choisi l'année de sa mort oui tout à fait ok oui et peut-être P8 ermite amoureux ouais ouais qui aurait pu être une année de mariage tu vois parce que voilà et puis une mort qui est quand même sur le mystère l'ermite fait partie des arcanes de mystère tu vois ou on sait pas mais ça aurait pu être l'année de son mariage 9 et 6 15 le diable le diable Daniel exactement le diable du scorpion oui c'est vrai quand on les additionne oui il a dû passer de nombreuses années diables oui ouais et donc on sait pas comment il est mort alors on sait toujours pas c'est un mystère comme nous dit l'ermite ok on l'a ramassé inconscient dans la rue et puis il a il reprenait un peu conscience à l'hôpital il était comme dans un délirium très mince oui alors on sait pas il était habillé il faut voir il avait des chaussures qui étaient pas les siennes un costume tout crevé et tout on pense je vous ai dit qu'il a été bastonné par la police pour aller voter oui parce qu'on ramassait les mendiants ça faisait toujours des gens qui signaient pour les candidats trois jours il a passé comme ça on sait pas ce qu'il a fait il a traîné il a bu probablement tombé sur des personnes pas peu recommandables pire que lui il a trouvé pire que lui il en est mort mais il était déjà dans un état épouvantable parce qu'il n'avait que 40 ans et après après sa mort alors ça a été un succès formidable ses écrits parce que tout ce qu'il a écrit a été publié mais il n'y avait pas de alors on le coupait en morceaux pour aller dans la gazette un morceau une semaine la suite la semaine d'après ça n'accrochait pas vraiment si on voulait bien le publier ou alors on purgeait ce texte vous savez ce que c'est quand on vous publie il n'a jamais connu la gloire qu'il a maintenant non puisqu'il a toujours des adeptes je veux dire c'est pas démodé il n'est pas démodé en Amérique on continue à fleurir sa tombe le cimetière il est à l'intérieur de l'université et bien les étudiants ils vont visite sa tombe enfin il y a toujours du succès et moi je me souviens d'avoir étudié en classe oui double assassinat dans la rue morgue ou quelque chose comme ça d'ailleurs double assassinat voilà donc là vous voyez on est tombé sur son anniversaire oui c'est dommage qu'il soit mort il aurait apprécié mais sûrement qu'il apprécie mais ça ne change rien ça ne change rien il apprécie toujours je vois sur sa biographie quand il est mort ça n'a pas fait de vague non il a été enterré sa tombe elle est restée à l'abandon pendant un petit bout de temps s'il y a quelques années plus tard qu'ils se disaient attendez il faut quand même faire quelque chose un petit peu mieux mais c'est vraiment c'est vraiment tardif quoi je veux dire la renommée si j'ose dire c'est quand Baudelaire en fait a commencé aussi à faire traduire enfin à traduire son oeuvre je pense que Baudelaire il est pour beaucoup aussi au niveau de la renommée en France en France oui tout à fait oui en France bien sûr voilà voilà c'est qu'en fait il a été tourmenté pendant toute sa vie et même pendant toute sa mort parce que je veux dire on l'oublie après sa tombe on la prend on la déplace on la redéplace on la remodifie c'est-à-dire que même mort on continue à l'embêter enfin je veux dire il y en a comme ça et on entretient le mystère oui et on entretient le mystère mais finalement c'est une belle réflexion on pourrait se dire et est-ce qu'on meurt pas comme on a vécu il a eu il a eu une mort qui était à l'image de sa vie quelque part c'est ça et je pense comme pour beaucoup hier c'était le lundi le Blue Monday oui c'est pour ça aujourd'hui c'est le Black Tuesday c'est Black Tuesday aujourd'hui tu vois je me fais penser à ça parce que tu dis tiens c'est quoi le Blue Monday le jour le plus sombre de l'année le plus triste de l'année le plus amour de l'année le plus morose le Blue c'est quoi ? on est le plus morose Blue ça veut dire on a le cafard le cafard 2 de l'année parce qu'il n'y a pas de lumière c'est ce que je fais c'est l'astrologie oui 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 voilà voilà ah oui 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 je crois qu'ils avaient fait ils avaient fait une étude pour voir quel était le 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 voilà le jour où les gens étaient le moins bien quoi en fait oui c'est ça mais en fait c'est pas vrai c'est une publicité c'est un truc arrangé bon ça ça fait rien on continue à l'utiliser oh bah ils en ont parlé hier ah bon ? ah oui 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 c'est de la bonne pub ça permet de ne vous inquiétez pas il y en a qui sont plus tristes que vous voilà voilà exactement bien voilà alors le mois prochain ce sera plus léger enfin d'une certaine façon c'est à dire qu'on va vous parler des rapports entre l'acteur et son personnage son personnage réel et donc on a choisi les acteurs de la petite maison dans la prairie ah d'accord ils sont plus connus quand on voit un acteur on dit oh voilà Charline Gals ils s'appellent pas Charline Gals l'acteur oui mais ce rôle de le père là lui a tellement collé à la peau que et surtout la mère qu'on dit toujours ah tiens voilà Caroline vous voyez à la limite je suis sûre que vous pouvez pas dire comment s'appelle l'actrice voilà c'est de ça qu'on va parler d'accord moi ce que j'ai appris grâce à grâce à grâce à toi c'est que Laura Ingalls était une personne qui avait existé réellement oui 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 la famille Ingalls a existé je pensais que c'était Laura Ingalls c'était pas un nom de scène mais un nom inventé dans la petite maison dans la prairie alors qu'en fait Laura Ingalls c'est une personne réelle qui a réellement existé et Mélissa Gilbert et toute la famille aussi toute la famille aussi voilà et c'est pour ça qu'on va faire ce truc cet exposé parce que par exemple si on prend Viviane Lee et Scarlett O'Hara Viviane Lee elle est pour toujours Scarlett O'Hara mais Scarlett O'Hara n'a pas existé c'est un personnage de roman donc on ne peut pas trouver de thème astral pour elle alors que Laura Ingalls a vraiment existé et il y a le thème astral de toute la famille d'accord et aussi le thème astral des acteurs forcément alors on ne va pas tous les prendre ce serait trop long mais juste trois ou quatre d'accord et pour cela rendez-vous le mardi 15 février ce sera plus je vais dire plus frais que Edgar Po et on verra la maison dans la prairie oui 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 avec des petites fleurs oui oui ah bah d'accord il va falloir Catherine que tu t'entraînes pour mettre l'audio parce qu'il nous faut absolument le générique de la petite maison dans la prairie c'est ce que j'allais dire la petite maison dans la prairie sans le générique c'est plus la petite maison dans la prairie avec la petite qui dévalle la pente la petite qui dévalle la pente et qui se casse la figure dans la prairie le nombre de fois elle s'est ramassé une gamelle la pauvre oui bien écoutez je crois que je vais couper l'enregistrement pour en continuer à dire des bêtises tranquillement n'est-ce pas merci beaucoup Catherine merci beaucoup Nathalie on va encore si vous voulez rester un petit peu à papoter mais en attendant je termine l'enregistrement merci encore et au mois prochain merci merci